Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Bnews. Vous avez découvert dans le premier numéro de TVA domicile les déchets solides ménagers qui pourrissent la vie des étudiants résidant dans les environs de l'université d'Abomekalavi. Eh bien, ce deuxième numéro nous propose d'aller à la découverte d'une infrastructure qui aura pu aider au ramassage et même au traitement de tous ces déchets. Vous allez peut-être vous étonner, il s'agit bel et bien du point de regroupement des déchets solides ménagers implantés à Hossoubeta dans la commune d'Abomekalavi depuis des années, mais jamais mis en service. Bonsoir chers internautes, aujourd'hui nous sommes partis à Calavie à la découverte d'un point de regroupement des déchets solides ménagers dans le département de l'Atlantique, commune d'Abomekalavi. Cet espace est situé dans le quartier d'Arosoubeta à Calavie. Voici le constat qu'on a fait, on voit que les infrastructures sont encore en forme, mais le lieu n'est pas exploité. Attends, on va se déplacer, rentrer dans la maison pour mieux vous montrer ce qui se passe, ce qui se passe. Tout est encore en forme, mais on voit que ce n'est toujours pas exploité. Nous espérons qu'après cette vidéo, les autorités prendront la disposition adéquate pour régulariser la situation. Je voudrais ajouter au commentaire que cette infrastructure a été financée par la Banque mondiale et réalisée par le Pugému. Mais on ne sait pas ce que notre État veut en faire concrètement, puisqu'elle n'a jamais été mise en service. Pourquoi investir alors tant dans la réalisation d'un projet de cette enveilure si on sait qu'on ne va pas s'en servir ? Et la seule manière de répondre à cette question, selon moi, c'est de trouver dans les meilleurs délais les moyens pour rendre opérationnel sur le point de regroupement des déchets solides ménagers d'Arosubeta. Ça va aider, entre autres, à corriger la situation des étudiants du village universitaire. Eh bien, c'est la fin de ce deuxième numéro de TVA Domicile que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve très vite et n'oubliez pas surtout de nous envoyer vos vidéos au 6141 20 07. Sous-titrage Société Radio-Canada